... Development ASD. Bon après-midi, madame, et bienvenue sur le plateau du 12h. Bon après-midi, madame, et merci. Vous sortez de l'atelier de restitution du projet RELEMDOT, projet de renforcement de la légalité dans le marché domestique et transfrontalier du bois dans la région de l'Est Cameroun, que votre association, l'ASD, pilote depuis 2016. Alors, de quoi s'agit-il ? Merci, madame, de me passer la parole. En fait, le projet RELEMDOT, dans le projet RELEMDOT, il s'agit d'accompagner les petits artisans de la transformation du bois dans la région de l'Est Cameroun, à se formaliser, à obtenir les documents légaux pour approvisionner légalement le marché intérieur du bois, qui est le MIB. Et c'est un projet pilote, en fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'artisans dans la région de l'Est Cameroun qui ne sont pas informés de tous les éléments nécessaires pour aller vers la légalité. Donc, ASD a pensé qu'il était de bon ton d'apporter sa pierre à l'édifice en menant ce projet. Donc, nous avons commencé d'abord par l'identification des petits opérateurs. Nous avons identifié environ 92, mais la liste n'est pas exhaustive. Nous les avons sensibilisés sur l'obtention, d'abord l'importance d'aller vers la légalité. Et après, nous les avons accompagnés à obtenir les documents légaux, à l'instar, par exemple, du certificat d'enregistrement en qualité de transformateur et le certificat d'enregistrement en qualité d'exportateur de bois. Alors, avant l'identification des petits exploitants, Madame, il y a une phase. Est-ce que ce sont eux qui viennent vers vous ou alors est-ce que c'est vous qui allez les chercher, les petits exploitants? Dans le cadre de ce projet RLMDOT, nous sommes allés vers les petits exploitants. Comme je vous l'ai dit tantôt, ils n'étaient pas informés avant le projet. Ils n'étaient pas informés de toutes les étapes nécessaires pour aller vers la légalité et aussi de l'importance même de la légalité. Nous avons pensé, après les études d'ICIFOR, qu'il fallait les identifier et ensuite les sensibiliser. C'est ce que nous avons fait. Et donc, depuis que vous opérez sur le terrain, est-ce que vous avez observé une baisse de l'exploitation illégale du bois dans la région ciblée qui est celle de l'Est? Il est très tôt de dire qu'on a observé une baisse dans l'exploitation en elle-même parce que le projet a commencé en septembre 2016. Il n'a que 17 mois et c'était un projet pilote. Donc, il y a tout un long processus avant d'atteindre les résultats très palpables. Mais ce que je peux dire, c'est que la plupart des opérateurs n'étaient pas informés, n'avaient même pas le certificat d'enregistrement en qualité de transformateur qui est, on va dire, la carte d'identité du petit opérateur. Nous avons amené une dizaine à obtenir cela grâce au conseil et à notre accompagnement. L'atelier de restitution de tout à l'heure, c'était une sorte de clôture du projet, si on peut le dire ainsi. Quelles sont les propositions concrètes que vous avez proposées à l'issue de ce programme pour abolir, sinon diminuer l'exploitation illégale du bois dans notre pays? À la fin de notre projet Relemdote, ce que nous proposons concrètement, c'est que les petits opérateurs continuent dans la légalité. C'est vrai que le projet s'arrête, mais ça ne veut pas dire que les étapes sont finies. Ils doivent continuer, ils sont aguerris déjà grâce aux sensibilisations et aux formations que nous leur avons données. Ils doivent continuer. Et par ailleurs, nous demandons aussi à nos bailleurs de fonds de nous accompagner une fois de plus, comme ils ont su le faire à l'instant, par exemple, du programme FAO-UE-Flect, de nous aider à continuer à accompagner ces opérateurs. Parce qu'à la fin, vraiment les résultats, on pourra avoir des bons chiffres qui permettent de dire que le marché intérieur du bois est alimenté non plus à 75% de bois illégal, mais peut-être que c'est à 50% de bois légal. Merci Geneviève et Oueladji d'être passée sur notre plateau. Vous ne partez pas, vous restez avec nous. On va parler...